Le monde de la K-pop est impitoyable, pour la majorité à cause de beaucoup de fans toxiques qui n'hésitent pas à harceler des artistes, mais certaines fois ce sont les labels qui sont pointés du doigt pour littéralement maltraiter leur idol. On va parler ici des groupes qui ont été les plus maltraités dans l'histoire de la K-pop et certaines histoires font vraiment froid dans le dos, alors accrochez-vous. CLC est un girls band formé par Cube Entertainment en 2015. Le groupe était à l'origine, composé de 5 membres, Sunghee, Eugene, Sungyeon, Sorn et Yeun. Par la suite, 2 membres supplémentaires, Elkie et Unbeen, ont été ajoutés au groupe. Le groupe a fait ses débuts officiels le 19 mars 2015, avec la sortie de son premier mini-album intitulé First Love. Le groupe était bien parti, puisqu'avant même leur début officiel, les membres ont attiré l'attention du public grâce à leur performance de rue, visant à collecter des fonds pour les enfants handicapés. Cependant, les fans se sont rapidement rendus compte que les filles n'étaient pas traitées correctement. En fait, le band a commencé avec un cute concept, en sortant plusieurs titres dans ce mood. Mais en vérité, ce genre-là n'était pas du tout adapté aux filles, qui voulaient de base avoir un girl crush concept. Mais à l'époque, Cube voulait tout simplement maximiser ses profits, et comme à ce moment-là, le label possédait 4 Minutes, qui était un girl crush, l'agence voulait s'emparer d'un autre marché. Le pire, c'est qu'après que 4 Minutes ait disband, Cube s'est précipité pour changer le concept de CLC en celui de girl crush. Bien évidemment, les fans n'étaient pas du tout contents, parce que déjà de 1, ça se fait pas de changer de concept comme ça, et de 2, c'est un manque de respect aux filles. Ce ne sont pas des robots pour suivre les directives comme ça, et totalement changer d'attitude. Et les fans n'étaient même pas en possibilité de montrer leur soutien lors des performances, car Cube n'a jamais daigné créer un light stick pour le band. En plus de cela, CLC a encore été mis de côté lorsque Idol a débuté. En fait, le dernier band féminin du label était hyper prometteur, en vendant 150 000 albums dès leur début, alors que CLC en avait vendu 12 000 à son prime. Du coup, Cube a préféré miser sur Soyeon et les autres membres de Yoja Idol, plutôt que sur CLC. D'ailleurs, les fans se plaignaient des MV qui étaient toujours tournés, comme ils le disent, dans une cave. En fait, les MV se déroulaient tous dans une salle fermée avec peu de moyens, versus ceux de Idol, qui bénéficiaient de lumières naturelles et de setups hyper qualis en extérieur. Comme si ça suffisait pas, il a même été rapporté que les filles, lorsqu'elles devaient se rendre à des programmes à l'étranger, étaient obligées de payer leur vol elles-mêmes, pour se rendre au Japon par exemple. Chose qui est vraiment hyper rare pour un groupe K-pop, d'un label de ce niveau en plus. Par la suite, lorsque CLC a été disband en 2022, Sorn, la membre taille du groupe, a donné une interview dans laquelle on en a pris plus sur les conditions de travail des filles. Apparemment, la compagnie avait des caméras de surveillance partout, y compris dans les salles de danse. Ainsi, la direction était toujours au courant s'il y avait du relâchement. Si elle est prise en train de se tourner les pouces, la trainee se voit apposer un sticker d'avertissement à côté de son nom sur un tableau. Et si elle accumule un total de 5 stickers, elle est expulsée de l'entreprise. L'agence était tellement exigeante que Sorn a dû abandonner l'école. La situation a fini par devenir telle que les filles ont même installé des matelas dans la salle de danse afin de pouvoir y dormir lorsqu'elles finissaient trop tard et qu'elles étaient trop épuisées pour marcher jusqu'à leur dortoir. Finalement, les membres ont décidé de séparer lorsque Cube a décidé de ne plus produire CLC en tant que groupe, mais individuellement. Les filles ne voyant aucun intérêt à continuer avec l'agence alors qu'elles ne peuvent plus chanter ensemble. Avant de passer à la suite, les amis, on vous prend 15 secondes pour vous inciter à vous abonner. Pour deux bonnes raisons. La première est que vous ne louperiez aucune des super vidéos qu'on a prévues pour la suite. Et la deuxième, parce que nous, ça nous rend comme ça quand quelqu'un s'abonne. Si en plus de ça, vous voulez nous remercier pour cette magnifique vidéo, vous pouvez mettre un like et un émoji pastèque en commentaire. Parce que nous, on adore les pastèques. Bon, on vous embête pas plus et on passe au second groupe. Omega X est un boys band formé en 2021. Le groupe est composé de 11 membres Jehan, Wee Chan, Sebin, Hangyeom, Taedang, Chen, Jaeyeon, Kevin, Jonghon, Yuk et Yee Chan. Le groupe a fait ses débuts le 30 juin 2021 avec la sortie de leur première EP intitulée VAMOS sous le label de Spire Entertainment. En fait, contrairement à CLC où la maltraitance du label était plus discrète, Omega X a lui carrément fait face à de la maltraitance physique. La controverse a éclaté après un concert d'Omega X à Los Angeles en octobre dernier où des vidéos de fans américains ont capturé une fameuse scène. Dans le clip, on peut entendre la PDG de l'agence crier sur les membres du groupe avant de pousser l'un d'entre eux au sol. Face à la situation, les membres ont décidé de quitter le pays pour rentrer directement chez leur famille et ont dû demander à leurs parents de leur payer le billet d'avion pour cela. Par la suite, les membres ont décidé de porter plainte contre Spire Entertainment. Les avocats du groupe ont affirmé que l'incident à Los Angeles était en fait le dernier épisode d'une série d'abus verbaux, physiques et sexuels perpétrés par la PDG tout au long de l'année. Bien que la PDG ait démissionné depuis lors, elle a nié toute faute et a déclaré avoir pris soin des membres comme une mère. Elle a même exprimé l'espoir que le groupe reprenne ses activités normales avec l'agence. Le 16 novembre de la même année, le Boys Band a tenu une conférence de presse avec ses représentants légaux. Les garçons ont pu revenir et expliquer toutes leurs expériences de harcèlement, d'intimidation et même d'abus sexuels de la part de Kang Sung-hee, l'épouse du directeur du label. Finalement, à l'issue du procès, les garçons ont eu un avis favorable et ont pu se séparer de l'agence qui les maltraitait autant. Stellar était un girls' group formé en 2011 par Top Class Entertainment. Le groupe était initialement composé de 4 membres, Ga Young, John Yeol, Joa et Liesel. Cependant, Liesel et Joa ont quitté le groupe en 2012 et ont été remplacés par Min Hee et Yo Eun. En 2017, une nouvelle membre So Young a été ajoutée au groupe. Stellar a attiré l'attention avant ses débuts du fait que le groupe a été produit par Eric Moon, membre du groupe chinois. Le concept de base du band était plutôt cute, avec beaucoup de couleurs et des chorégraphies adaptées à l'âge moyen des membres, qui se situaient autour de 19 ans. Cependant, après 3 albums, le groupe n'arrivait toujours pas à percer autant que prévu, ce qui a poussé Eric Moon a quitté le projet. Et là, face à autant de difficultés, Top Class Entertainment a décidé de prendre un virage à 180 degrés, en changeant complètement le concept du groupe avec un tout nouveau MV, Marionette. Le groupe qui avait un concept mignon était maintenant non seulement devenu hyper sexy, mais a également été largement critiqué par les netizens pour aller vraiment trop loin, comparé aux autres groupes au même concept. en particulier, la scène du lait qui coule le long du corps d'une des membres a été perçue comme trop obscène. Le label a été vivement critiqué pour ce changement et pour pousser la chose si loin. Sur les réseaux, par exemple, les fans devaient atteindre un certain nombre de likes pour pouvoir dévoiler les parties des idoles. Par la suite, le label, en voyant que le concept marchait bien, décida de réitérer ce dernier, en faisant des photos teasers plus osés et des comebacks de plus en plus sexy. En fait, à ce moment-là, tout le monde pensait que les filles étaient dans leur élément, en continuant à performer de la sorte. De nombreux netizens ont supposé que les membres étaient d'accord avec tout ça. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est Ga Young, l'une des membres, qui révéla la supercherie plus tard. En 2018, après leur disband, la idole donna une interview où elle expliqua que les membres ont été trompés par le label. « A l'époque, la scène a valu une restriction de diffusion de la part de certaines chaînes de télévision. » Pareillement, l'agence leur faisait faire des photoshoots sexy et affirmait que ces derniers n'allaient pas être publiés, ce que le label ne respectait pas. Ga Young expliqua que lorsqu'elles confrontaient le label et se rebellaient pour ne plus être sexualisées, ce dernier les menaçait d'une amende de 10 millions de won pour ne pas respecter le contrat. C'était un moment particulièrement difficile pour elles, étant donné qu'elles avaient l'image de filles vulgaires alors qu'elles ne subissaient que les ordres de Top Class Entertainment. La partie la plus dure a été de gérer leurs filles faisait de telles choses et qui n'osaient pas dire aux gens quel était leur métier par honte. En fait, les filles ont vraiment essayé de se défaire de ce concept par tous les moyens. Lors de l'épisode 236 de Show Champion en juillet 2017, les membres avaient même utilisé le langage des signes pour lancer un appel SOS aux fans. C'est dire à quel point elles vivaient mal le traitement inhumain du label. Pour ceux qui ne le connaissent pas, GOT7 est un groupe de K-pop composé de 7 membres. JB, Mark, Jackson, Jin Young, Youngjae, Bam Bam et Yo-Giom. Les garçons ont fait leur début le 16 janvier 2014 sous la JYP. Cependant, le 19 janvier 2021, ils ont officiellement quitté l'agence à la fin de leur contrat. Quand on connaît JYP, on s'attend à ce que le méga-label traite plutôt bien ses artistes. Cependant, ce n'est pas le cas concernant GOT7. En fait, le label a investi beaucoup d'argent lors des deux premières années du band. Cependant, petit à petit, ce dernier a délaissé les garçons. Lors de leur comeback en 2020 avec Breath of Love, Last Piece, le label n'a même pas dénié faire de concept teaser ni de vidéo teaser pour annoncer le retour. C'est que quelques heures avant que le MV soit drop que les agacés ont eu droit à quelques photos teaser. Un traitement bien différent de celui de Strike Kids ou de Twice dont la promo se fait des semaines avant la sortie d'un album. Pareillement, à la sortie du MV Eclipse, la JYP n'avait fait aucune annonce sur la date de sortie. Alors qu'habituellement, il annonce les comebacks de Twice, Itzy et Strike Kids et précise même l'heure du drop du MV pour maximiser les vues. De plus, le label semblait vraiment totalement avoir abandonné les garçons. Car ces derniers, pendant presque un an, n'avaient aucun programme en commun, aucune participation à des émissions TV, en guest ou de publicité. En fait, plus généralement, les fans se plaignaient de voir le label ne pas investir sur les garçons et leur faire faire des activités comme si c'était une corvée. Comme la fois où JYP a annoncé un comeback et un world tour en même temps, alors que les fans ont besoin de temps pour pouvoir acheter les albums et leurs tickets. Résultat, les ventes de l'album ont chuté comparé aux derniers. De l'autre côté, le label en avait également rien à faire de la sécurité des membres. Ces derniers se sont plusieurs fois pleins auprès de leur agence concernant les Sasaeng. Les fans extrémistes de GOT7 ont déjà attendu devant l'appartement des membres, ont harcelé les garçons via SMS ou les ont directement appelés. Ces derniers ont également traqué les membres lors d'événements privés et même sur les plateaux de tournage. En particulier, Jin Young et Youngjae ont été confrontés aux plus gros problèmes avec les Sasaeng. Jin Young étant suivi à des fêtes et sur des plateaux de tournage, Youngjae quant à lui a poussé un coup de gueule sur les réseaux étant donné que le label ne réagissait pas malgré le fait que les membres demandaient de l'aide. En fait, pendant la majeure partie de leur contrat avec le label, les fans ont dû eux-mêmes faire la promotion du band étant donné que l'agence ne faisait que le strict minimum. Les fans ont par exemple fait de la pub sur YouTube pour mettre en avant leurs clips ou se sont occupés de traduire le contenu pour les internationaux puisque JYP ne daignait pas fournir de traduction pour GOT7 contrairement à Twice, Stray Kids et Itzy. D'ailleurs, le sujet des fans internationaux est assez sensible. GOT7 avait et a beaucoup de fans étrangers, du coup le band était assez souvent sollicité par des TV shows américains comme Good Day New York. Cependant, il a été révélé que JYP ne répondait jamais aux sollicitations des médias étrangers, empêchant les garçons de se produire internationalement pour les agacer étrangers. Les fans étrangers faisaient aussi face à une situation assez frustrante concernant les albums. Alors que d'autres artistes ont leur CD disponible sur Amazon, GOT7 est le seul band à ne pas avoir ses albums en vente sur le site. Les fans internationaux devaient donc recourir à d'autres moyens plus coûteux pour se procurer les albums. Les fans affirmaient à l'époque que s'il y avait des moyens plus faciles d'achat, les ventes augmenteraient ainsi que le classement des garçons dans les charts. Une situation assez bizarre pour un label aussi grand que JYP. Cela explique en grande partie pourquoi les garçons ont décidé de quitter le label à la fin de leur contrat. Christine était un groupe féminin formé par Playdice Entertainment en 2017 et dissous seulement deux ans après. Le groupe était composé de dix membres. Nayang, Roa, Réna, Eunwoo, Yehana, Kyolkyong, Yuha, Sungyeon, Shion et Kaila. Certains membres avaient participé au Survival Produce 101 et Nayang et Kyolkyong ont même fait leur début dans le groupe IOI après avoir été classé parmi les meilleurs candidats. Du coup, il y avait beaucoup d'attentes concernant le nouveau band. Avec ses débuts officiels le 21 mars 2017 avec son premier mini-album High Pristine, le groupe avait suscité beaucoup d'attentes et le groupe a même remporté le titre de Rookie of the Year au Asia Artist Award et celui de Best New Female Artist au MAMA. Cependant, les choses se sont pas passées comme prévu et le label n'a pas réussi à mener les filles jusqu'au succès escompté. Le scandale autour de Pristine et Plédis concerne principalement le mauvais traitement de Kaila et la dissolution soudaine du groupe en 2019. En fait, Kaila avait un physique plus important que les autres membres et de nombreux netizens pensaient que son apparence était simplement dû au régime qu'elle adoptait et à ses gènes. Cependant, beaucoup eurent des suspicions concernant le comportement de Plédis parce que par le passé, le label avait déjà fait adopter une diète spécifique à l'une des membres d'un autre groupe. Apparemment, le label faisait manger plus qu'il ne fallait à Ouïe d'After School afin qu'elle présente un corps plutôt chubby qui était apprécié par les internautes. D'ailleurs, ses cuisses étaient tellement complimentées qu'elle reçut même le surnom de Honey Ties. Du coup, certains internautes ont rapidement commencé à penser que Kaila était également forcée de manger de grandes quantités pour afficher un corps plus voluptueux que les autres membres. Cependant, en parallèle, cette prise de poids a été la raison de nombreux commentaires négatifs de la part des netizens. Kaila faisait face à beaucoup de body-shaming et Play 10 ne porta pas d'attention à la santé mentale de l'artiste. L'un des moments les plus tristes est lorsqu'elle posa devant les fans et les médias pour un fan-meeting. Lorsque c'était son tour sur scène, aucun fan ni journaliste ne daigna photographier l'idol. Résultat, Kaila a dû prendre un hiatus étant donné que son état mental était menacé après autant de commentaires haineux et de comportements déplorables de la part des médias. Après une pause afin de se ressourcer en famille, l'idol était décidée à reprendre ses activités avec le groupe. Cependant, le label lui annonça qu'elle ne faisait plus partie du groupe sans aucune explication supplémentaire. Quelques temps après, Play 10 a également annoncé la résiliation des contrats de toutes les membres à l'exception de Keul Kyung, Ye Hana et Sang Yeon. La décision de dissoudre le groupe a été accueillie avec une grande déception par les fans qui ont exprimé leur colère envers Play 10. Certains fans étaient mécontents que le groupe soit abandonné par l'agence tandis que d'autres étaient contrariés que certains membres aient décidé de rester avec l'entreprise malgré le licenciement de leurs collègues. La raison derrière ce disband deux ans seulement après les débuts de Pristine reste encore un mystère dans le monde de la K-pop. De nombreux netizens pensent que des choses se sont passées en coulisses pour que le label abandonne un groupe aussi talentueux que Pristine. Les fans ont été très attristés de voir l'aventure des filles se terminer en deux ans alors que certaines d'entre elles se sont entraînées pendant 6 ou 7 années. Les netizens et les fandoms se battent de plus en plus pour permettre aux idols d'avoir des conditions de travail agréables. Même s'il semble que l'industrie commence à mieux traiter ses artistes il semble que certains petits labels n'hésitent pas à utiliser des techniques inhumaines pour pousser les idols dans leur retranchement. C'est pourquoi en tant que fan nous nous devons de soutenir nos artistes et éviter au maximum d'envoyer de la haine aux idols. Nous ne savons pas ce qu'ils traversent et il se peut qu'ils en aient déjà beaucoup sur le cœur. Essayons chacun d'envoyer du positif dans nos messages et échanges sur les réseaux pour rendre l'industrie de la K-pop petit à petit moins toxique. Bon et vous que pensez-vous de tout ça ? Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres groupes qu'on a oubliés et si on vous a appris quelque chose vous pouvez nous remercier en effectuant le combo affiché à l'écran. Allez, on se dit à toutes et bye bye !